... Très bien, bonjour à tous, donc bienvenue à cette présentation d'OpenMVG. Donc, il y a une session dans cette salle toute l'après-midi qui concerne un petit peu la post-production. Donc, la session suivante sera sur Natron, un logiciel développé par l'INRIA pour faire du compositing. Et donc, tout d'abord, OpenMVG, donc un framework de reconstruction 3D. Donc, avant de démarrer, je vais présenter rapidement. Donc, il y a Pierre Moulon qui a fait sa thèse sur OpenMVG et qui est le créateur de la librairie et le développeur principal. Et donc, moi-même, Fabien Castan, qui suis ingénieur en recherche et développement à Microsimages, une société de post-production française. Donc, tout d'abord, quel est le but de la librairie ? C'est d'arriver à faire une captation 3D de l'environnement. Donc, de ce qui nous environne. D'arriver à prendre des photographies dans cette pièce, par exemple, et d'en déduire les rapports, par exemple, de dimensions entre cette largeur de table et sa longueur, etc. Donc, je vais commencer par vous faire une bref introduction sur l'historique, comment c'est né, comment cette notion est née, les différentes utilisations possibles de ces techniques. Et ensuite, Pierre vous présentera OpenMVG. Donc, tout d'abord, les notions de géométrie projective qui sont utilisées, et puis le framework en lui-même. Et ensuite, on verra un petit peu les évolutions qui sont prévues sur le projet. Et ensuite, je vous présenterai MyMVG, qui est donc un plugin pour faire de la modélisation grâce à ces informations de reconstruction 3D. Donc, ce sera une application un peu industrielle du framework OpenMVG. Donc, tout d'abord, la reconstruction 3D, c'est une notion qui existe depuis très longtemps. L'idée est arrivée assez tôt d'arriver à dire que depuis plusieurs points de vue, on peut en déduire une information spatiale. Donc, c'est typiquement comment fonctionne l'être humain, c'est-à-dire qu'on a deux yeux, donc deux points de vue sur l'environnement. Et à partir de là, on peut en déduire une information géométrique. En fait, si on ferme un oeil et qu'on regarde, on a déjà une sensation de profondeur, c'est-à-dire qu'on peut déjà, à partir d'un seul point de vue et des notions de perspective, arriver à comprendre l'espace 3D. Mais c'est une information qui est assez partielle et qui peut être assez faussée, en fait. Donc, pour ça, l'idée, je parle d'avoir un point de vue sur un environnement. Mais pour ça, ça demande d'être capable de faire une acquisition de ce point de vue-là. Donc, le principe a été découvert, les premières traces, c'est vers 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a en Chine, en Grèce, etc., où c'était redécouvert. Et donc, l'idée, c'est dans une chambre noire, dans une pièce noire, faire un petit trou dans un mur. Et à ce moment-là, on va voir l'environnement se projeter. La lumière va passer par ce petit point et va venir se projeter en deux dimensions sur un des murs. Donc, le problème de ça, c'est qu'on obtient une image qui est très sombre. C'est assez difficile de distinguer quelque chose. Donc, à partir de 1500, il y a eu l'idée de rajouter une lentille qui va permettre de concentrer les rayons de lumière et donc d'obtenir une image plus intense. À partir de 1600, il y a les premières découvertes mathématiques, premières formulations de ce que représente une caméra. Et à partir de 1600, il y a l'invention de ce qui s'appelle en français la chambre claire. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une chambre noire et de faire un petit trou, c'est d'utiliser un prisme qui va refléter l'espace 3D. Et du coup, on va avoir devant les yeux une image en deux dimensions. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, ça permet, par exemple, de reporter, de faire un dessin, de faire un relevé de la scène 3D en deux dimensions. Et enfin, à partir de 1800, il y a l'invention de la photographie par Niepce. Donc, c'est la photographie qu'on voit ici, la première photographie qui est restée un peu dans l'histoire. Mais le problème à cette époque-là, c'est qu'on arrive à fixer cette image sur papier. Mais ensuite, après, elle s'efface assez vite. Donc, il s'est associé avec Daguerre. Et à partir de 1836, il y a l'invention vraiment du daguerreotype et donc des premières photographies. Et en fait, l'année où ça a été commercialisé, ça a été racheté par l'État français. Et ça a été mis dans le droit commun, en fait. Donc, du coup, le terme à l'époque, c'est « give to the world ». Donc, c'est vraiment une donation de l'État français. C'est-à-dire que le principe, le patent, il n'est pas protégé, il est libre. Donc, ça y est, on a une image. À partir de cette image, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, dès... En fait, le principe de perspective qui, aujourd'hui, nous paraît assez évident, n'a pas toujours existé. C'est-à-dire que si vous regardez les anciens dessins, par exemple, la taille des personnages représentait plus leur symbole. C'est-à-dire, un sein était représenté plus grand qu'une personne lambda. Et quelqu'un qui était représenté plus loin, en fait, il n'était pas représenté plus petit. On n'avait pas encore compris le principe de la perspective. Donc, ça a été théorisé par Alberti. Après, repris par Piero della Francesca. Et après, c'est Léonore de Vinci qui se pose le premier à la question, même s'il ne répond pas vraiment à la question, de savoir arriver à retrouver l'œil du peintre. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on voit ici. On voit les lignes de fuite sur les bâtiments. Et donc, on voit qu'elles arrivent toutes à une certaine hauteur de la porte. Donc, on peut en déduire que le peintre a peint ce tableau debout, depuis ce point de vue-là. Donc, on pourrait même calculer sa taille, quoi. Si la représentation est suffisamment précise. Et ensuite, à partir de 1600, il y a pas mal de mathématiciens différents qui ont commencé à se poser, à essayer de formuler le problème d'un point de vue mathématique. Et il y a notamment, c'est Léonore, à partir d'un cube, qui arrive à retrouver la longueur focale, quoi. Et le point principal, la caméra. Donc, ça y est. On a les notions de base. Mais qu'est-ce qu'on en fait comme utilisation dans le monde réel ? Donc, c'est une idée qui existe depuis longtemps. Donc, à partir de 1700. Donc, l'idée, cette fois, c'est d'arriver à prendre des mesures, donc depuis différents points de vue, d'une même scène, et d'arriver à les trianguler. Et à partir de là, on peut arriver à faire des mesures. Donc, le but, le premier but, c'est d'arriver à comment mesurer la réalité. Donc là, vous remarquerez qu'on est avant l'invention du daguerreotype. Donc, ça veut dire que là, c'est juste des... On n'a pas encore d'images. Donc là, c'est juste des relevés. Donc, le premier cas, c'est topographique. Premier relevé de montagne, qui a été fait par Kapler. Alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le créateur de la photogrammetrie, parce qu'on ne sait pas exactement, il ne précise pas les techniques qu'il a utilisées pour le faire, vraiment. Et à partir de Beaupré, avec les techniques d'hydrographie, il y a vraiment une formulation des techniques de triangulation pour arriver à mesurer. Donc, le but à l'époque, le grand but, c'est d'arriver à cartographier le monde. Donc, arriver à faire ce genre de cartographie. Donc, à partir de relevés. Donc, vous imaginez la chose, c'était quand même assez fou à l'époque. C'est-à-dire qu'ils notaient tout dans des cahiers. Ils prenaient des relevés comme ça. Et après, ils rentraient chez eux. Et à ce moment-là, ils commençaient à calculer les intercessions d'angles, etc. Et donc, après, il y a eu l'invention de la photographie. Donc, à partir de là, on a pu commencer à faire des choses beaucoup plus précises. Donc, c'est l'Oceda qui, à l'époque, appelait ça métrophotographie. Et donc, l'idée, c'était d'être capable d'arriver à mesurer. Donc là, avec la photographie, on arrive à avoir une précision beaucoup plus grande. Donc, on arrive à changer d'échelle et à mesurer des choses plus précises. Donc, notamment des bâtiments d'architecture. Et en parallèle, il y a Meidenbauer en Prusse qui fait ça également. Et c'est lui qui invente le terme vraiment de photogrammétrie. Après 1885, première utilisation pour numériser, pour acquérir une scène d'archéologie. Après, il y a enfin le premier livre sur la photogrammétrie qui est publié. Donc, on commence un peu à se mettre en place. Et à partir de 1911, vous voyez que c'est un peu plus tard quand même, on arrive à voir les premières photogrammétries aériennes. C'est-à-dire qu'on est dans des cas non calibrés, donc des cas un peu plus complexes. Donc, derrière ça, il y a pas mal de notions mathématiques dont Pierre nous fera une petite introduction. Donc, arriver à estimer la pose de la caméra, les notions de géométrie pipolaire, de géométrie trifocale, etc. Et donc, c'est assez intéressant de voir que ça a été fait dès 1600. Donc, c'est vraiment des techniques assez anciennes. Donc, à chaque fois, elles n'ont pas forcément été complètement résolues. Comme c'est les notions qui ont été introduites, ont été pensées avant même la photographie. Donc, la photogrammétrie, la définition un peu officielle. Donc, la photogrammétrie est la science ou la technique permettant d'obtenir des informations fiables sur l'espace naturel ou sur des objets physiques par l'enregistrement, la mesure ou l'interprétation d'images photographiques. Ça, c'est la définition de la photogrammétrie. Le terme lui-même vient de Photos, la lumière, de Gramma, qui est le dessin ou l'écriture. Donc, ça, c'est l'origine. C'est la même origine que la photographie. Et derrière, on rajoute derrière Métron, qui est la mesure. Donc, arriver à mesurer à partir de ces photographies. Donc, à partir du moment où on a les notions, il commence à se mettre en place plein de techniques, d'essais pour arriver à cartographier le monde. Et donc, des techniques assez surprenantes ont été utilisées dès le début. Et en fait, même si elles paraissent un peu folles, en fait, c'est un peu ce qui arrive à se développer pour de vrai aujourd'hui, grâce à l'informatique, où on arrive à faire tout ça, en fait, à cette échelle-là. Donc, des prises de vue aériennes, de la numérisation, donc avec des drones programmés, qui vont pouvoir programmer une trajectoire pour prendre différents points de vue sur des objets très grands. Il y a ce que fait Google avec Street View, où il y a des prises de vue en montagne, des prises de vue dans le désert, etc. ou d'autres techniques avec beaucoup plus de caméras et qui nous permettent de capturer des objets dynamiques. Donc, les utilisations de ça, le premier, c'était la cartographie. Donc, à l'époque, c'était découvrir la planète Père. Maintenant, on l'élargit, parce qu'il y a la mission Curiosity, qui cartographie des parties de Mars. Ça a été utilisé pour, dans le milieu urbain, beaucoup sur l'architecture, arriver à numériser un bâtiment pour pouvoir, par exemple, faire une extension, faire une modification, etc. Ou alors, pour l'héritage culturel, arriver à numériser un bâtiment qui se dégrade, donc pour arriver à avoir une trace numérique de ça. Après, bien sûr, en robotique, pour arriver à imiter ce que l'être humain est capable de faire. Bien sûr, en militaire, ça a été un des premiers usages. Maintenant, on voit même que c'est utilisé dans le milieu médical, sur des objets dynamiques, arriver à reconstruire des scènes, arriver à donner de l'information aux médecins, en temps réel. Dans l'industrie, pour numériser des objets, et en post-production, c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Mais, c'est de plus en plus en train de se démocratiser. On voit qu'il y a plein de techniques tous les jours, donc sur téléphone, sur tablette, qui permettent de mesurer chez soi, de faire une carte chez soi, donc la Kinect, que tout le monde connaît, ou la Google Car, qui arrivent à numériser l'environnement. Et puis, comme la photogrammétrie est uniquement basée sur des photographies, ça permet de toucher un public très très large, parce qu'aujourd'hui, on a tous, même sur notre téléphone, un appareil photo d'assez bonne qualité, et des appareils photo de type professionnel sont vraiment très accessibles en termes de prix. Donc, ça nous permet de, juste à partir d'un jeu de photos, d'arriver à retrouver des informations 3D. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est un nuage de points 3D et des positions de caméra. Donc ça, c'est les différentes, les représentations de là où les photos ont été prises dans l'espace réel. Alors, en post-production, pourquoi on cherche à faire ça ? Donc, très classiquement, en VFX, on fait du match moving pour arriver à récupérer le mouvement de la caméra et pour arriver à incruster des objets virtuels dedans. Donc, par exemple, si on veut mettre un dinosaure dans une ville, on peut récupérer le mouvement exact de la caméra, avoir un positionnement relatif de l'espace par rapport à cette caméra et déplacer notre dinosaure dans la rue. Après, il y a en matte painting, arriver à numériser des objets réels, donc principalement sur des bâtiments d'architecture, être capable d'arriver à... à le numériser très précisément pour pouvoir le modifier. Le modifier, le déformer, le faire exploser, le faire brûler, etc. Et après, on les yaout. Donc ça, c'est la première étape d'un film où on prototype, en fait. Donc, c'est très intéressant d'être capable très facilement de prendre quelques photos au moment du repérage au tournage et d'être capable d'avoir une première reconstruction, même grossière, qui permet d'avoir les positionnements et donc de vérifier, par exemple, si la grue, elle va pouvoir passer sur le lieu de tournage, etc. Donc voilà la raison pour laquelle Micro Simage s'est lancée dans un outil de reconstruction 3D et en partenariat avec Paritech, donc avec le laboratoire Imagine, pour créer cette librairie OpenMVG. Je vais laisser Pierre introduire. La librairie OpenMVG, on va voir donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a permis tout d'abord de réaliser. Donc on va analyser d'abord qu'est-ce que la vision par ordinateur et comment analyser des images pour créer de la 3D. Ensuite, comment concevoir une librairie qui permet de réaliser toutes ces tâches. Et ensuite, voir comment faire évoluer cette librairie dans le temps et garder quelque chose de libre et ouvert pour tout le monde. Donc un petit rappel, OpenMVG permet en fait de faire ce qu'on appelle du structure from motion, c'est-à-dire de déterminer une structure 3D d'un objet et le mouvement d'une série de photos dans l'espace, où l'utilisateur s'est déplacé pour prendre ses photos. Donc pour résoudre ce problème, on a besoin de résoudre ce qu'on appelle le multiple view geometry, c'est-à-dire établir des relations entre des caméras pour trouver leurs orientations relatives. Alors tout d'abord, pourquoi créer une nouvelle librairie alors que des alternatives existent déjà sur le marché ? Donc bien sûr, il y a des alternatives commerciales qui existent, mais on se retrouve du coup avec des solutions qui sont totalement fermées aux utilisateurs et qui sont parfois très chères. Après, il y a des alternatives qui existent, qui proposent un logiciel que les gens peuvent utiliser gratuitement, mais là encore, on a un souci, c'est que le logiciel est fermé, les utilisateurs ne peuvent pas le modifier pour leurs besoins. Après, il y a aussi des alternatives qui existent qui du coup sont maintenant ouvertes, mais la licence des fois ne permet pas d'utiliser directement le logiciel et de le modifier à volonté. Et souvent, ces logiciels sont plutôt concentrés sur réaliser un logiciel ou une interface graphique qui est utilisable par l'utilisateur, mais ne se concentrent pas du coup sur promouvoir et développer des outils qui permettent d'utiliser réellement le multiple view geometry et calculer des relations entre images. Après, il y a aussi des librairies qui sont très connues comme OpenCV qui sont totalement libres. Donc, les gens peuvent modifier à leur bon vouloir la librairie pour faire ce qu'ils veulent. Mais cette librairie est très douée pour gérer un flux de webcam, par exemple, faire du traitement d'images basiques. Mais les outils pour faire de la reconstruction 3D ne sont pas suffisants pour reconstruire un environnement de grande dimension. Donc, voilà pourquoi on a voulu créer cette nouvelle librairie qui s'appelle OpenMVG. Et les guidelines de la librairie sont de pouvoir avoir une partie de la librairie qui soit accessible pour les chercheurs, donc avoir des algorithmes qui sont très efficaces et avoir aussi tout un ensemble de parties logicielles qui utilisent cette librairie pour que la communauté puisse utiliser cette librairie et pouvoir faire des reconstructions 3D. Et la volonté aussi, c'était d'avoir une licence permissive pour que la librairie soit utilisable partout à chacun et même que des sociétés puissent l'utiliser pour faire des logiciels en interne. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que permet réellement de faire la librairie OpenMVG. Donc, qu'est-ce que le Multiple View Geometry ? Donc, le Multiple View Geometry, en fait, c'est trouver des relations entre images. Et les relations les plus importantes qu'on va découvrir, c'est d'abord qu'est-ce qu'une caméra, donc comment on obtient une image et comment traiter cet objet, comment réaliser ce qu'on appelle une opération triangulation et comment calculer des modèles entre images. Donc, par exemple, ici, on voit un point qui est le même, un point qui visualise le même point 3D de l'espace. Donc, ça, ça va être une notion qu'on va utiliser, qu'on va appeler un critère de visibilité et qu'on va voir par la suite. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'est une caméra ? Donc, une caméra nous permet d'avoir une représentation de l'espace 3D sous la forme d'une image à deux dimensions. et en fait, on peut interpréter une caméra comme une projection centrale qui, en fait, permet de récupérer tous les rayons de l'espace dans un plan image et qui passe par un point unique, le centre de la caméra. Donc, ce centre de la caméra dans l'espace est modélisé, en fait, par une rotation dans l'espace et une position. Et ensuite, l'aspect projectif, donc comment les rayons viennent se projeter sur le plan image peuvent être modélisés par ce qu'on appelle l'orientation intérieure qui, en fait, définit la projection de l'espace. Donc, on voit, en fait, qu'une caméra, c'est simplement une relation qui est établie entre l'espace 3D et l'image, une simple projection. Donc, une fois qu'on a cet objet mathématique qui est une caméra et qu'on a des correspondances où on est sûr que ces points qui sont mis en relation désignent un même objet 3D, on va pouvoir lancer différents rayons à partir des centres de caméra passant par les points images et on va pouvoir chercher le point 3D qui désigne la scène qu'on cherche à retrouver. Après, on tombe sur une problématique. On lance différents rayons. Ces rayons ne s'intersectent pas parfaitement. On trouve un point 3D candidat dans l'espace. Mais comment mesurer que ce point 3D est bien cohérent face aux mesures images ? Pour ce faire, on utilise ce qu'on appelle l'erreur résiduelle qui va mesurer comment le point 3D se reprojette dans l'image à travers un rayon qui coupe le plan image. On va mesurer à quelle distance il est de l'observation réelle de l'image. Pourquoi on utilise ces représentations ? C'est parce que l'espace qu'on obtient en 3D à travers l'image est un espace discret. Ça veut dire que toutes les mesures qu'on a dans nos images sont des pixels. On va forcément commettre une erreur sur le monde 3D qu'on acquiert. Maintenant, on va pouvoir voir aussi que suivant la géométrie de la scène 3D, on va pouvoir avoir des relations différentes qui sont établies. Par exemple, si on sait que la scène qu'on observe est un plan, par exemple un tableau, on va pouvoir établir une relation à travers un point dans une image et un point dans l'autre à travers une matrice de projection et établir une relation qu'on dit de type point-point. Quand on observe un objet 3D arbitraire, il se passe une autre chose. Ça veut dire que pour la caméra gauche, on peut tracer le rayon qui désigne tous les points 3D qui passent par l'espace sur ce rayon. Et quand on projette ce rayon dans l'espace dans l'autre image, on obtient une ligne. Ce qui veut dire ce qu'on appelle la relation fondamentale, c'est-à-dire que le point 3D est forcément le long de cette ligne dans l'image de droite. C'est ce qu'on appelle une relation de type point-ligne qui est établie par une matrice fondamentale. Ensuite, si on utilise cette relation d'un rayon qui se reprojette dans une image qui crée une ligne, si on utilise cette contrainte à travers 3 images, on va pouvoir créer de plus en plus de lignes et découvrir qu'on est capable aussi d'établir une relation d'un point avec un autre point dans une autre image et donc avoir une unicité sur les contraintes entre 3 images. Ce qui va être vraiment très pratique par la suite, ce qui veut dire que si on a 2 points de vue, on n'est pas sûr de l'environnement 3D qu'on est en train de regarder, alors que si on a 3 images, on est sûr de reconstruire une information valide. Maintenant, on a vu que différents modèles existaient entre des points et des lignes entre des images et on va chercher à estimer ces modèles. C'est-à-dire qu'on a des correspondances entre images et à partir de ces correspondances, on va vouloir retrouver un modèle particulier, donc une contrainte planaire, une contrainte 3D. Donc on va avoir besoin de savoir comment calculer à partir de ces correspondances un modèle géométrique. Pour ce faire, on va tout d'abord utiliser un modèle le plus simple possible qui consiste à estimer une ligne. Ici, on voit très bien nous à l'œil nu qu'il y a une ligne mais pour une machine déterminée à partir de données qu'il y a bien une ligne présente parmi ces points et pas forcément quelque chose d'évident. Donc en fait, la méthode la plus simple pour calculer un modèle, c'est-à-dire de prélever quelques points parmi ces échantillons, et ensuite calculer une ligne potentielle. Une fois qu'on a cette ligne, on va pouvoir vérifier que les données sont en adéquation avec le modèle, c'est-à-dire calculer la distance entre les points et cette ligne. Si les points sont très proches de cette ligne, on va pouvoir dire oui, il y a une ligne dans cette image et je souhaite la conserver par la suite. Donc comme le monde n'est pas parfait, on a toujours des données qui sont bruitées et des données qui sont corrompues. Donc on va vouloir quand même réussir à estimer cette ligne parmi des données bruitées. Donc pour ce faire, on peut utiliser un algorithme qu'on appelle RANSAC qui va tester différentes lignes possibles dans les espaces des solutions et retenir celle qui semble plus probable par rapport aux données. Donc pourquoi utiliser l'estimation robuste ? Par exemple, pour cette image, on va être capable de calculer certains points dans les images, des points caractéristiques qui désignent par exemple le visage de la personne, sa main, etc. On va pouvoir aussi calculer des relations en décrivant localement l'image pour chaque point, dire ce point ressemble le plus possible à ce point dans l'autre image. Mais vu comme c'est un critère photométrique, donc des zones locales entre images, on va pouvoir faire des erreurs et s'il y a des zones ambiguës entre images, très bien associer ce point à une autre partie de l'image qui elle aussi est jaune par exemple. Et donc on a des données ici encore corrompues. Donc par contre, on a un a priori sur cette scène, on sait qu'on regarde quelque chose qui est planaire. Donc si on essaye d'estimer de manière robuste une homographie, donc une relation planaire entre ces deux images, on va pouvoir identifier automatiquement que les points verts sont en relation planaire et que les points rouges ne respectent pas le modèle qu'on cherche à estimer. Donc maintenant qu'on sait faire ça pour une partie planaire, on peut aussi essayer de le faire pour des contraintes qui sont 3D et estimer une pose de caméra dans l'espace. Donc on a une série de points 3D dans l'espace et on va chercher où est la caméra en fonction de ces points. Donc c'est ce qu'on appelle le calcul d'une pose absolue. Et ensuite on peut aussi estimer des poses qu'on appelle relatives. C'est-à-dire si on a une image ici, on va chercher l'autre caméra où elle est par rapport à la première. Donc au niveau mathématique, ça s'exprime à chaque fois de manière assez simple. Oui. Le cas planaire par exemple, on va mettre en relation un point de l'image gauche avec un point de l'image droite à travers une matrice de relation et suivant les types de contraintes qu'on a en jeu, on va devoir utiliser plus ou moins de correspondance entre ces images. Donc par exemple, pour identifier cette matrice automatiquement, il va suffire d'avoir au moins quatre points. Pour le cadre d'une scène 3D, donc avec des rayons dans l'espace, on a un modèle qui est un peu plus complexe qui associe donc une ligne avec un point et on va devoir utiliser plus de points correspondants. Donc encore, si on regarde les autres modèles qui sont disponibles qu'on peut calculer en géométrie multiple view, on peut aussi essayer d'estimer la pose relative entre deux images. Et à nouveau, ça introduit un nouveau modèle qu'on appelle la matrice essentielle et qui, elle, s'estime à partir de cinq ou huit points ou encore estimer une pose. Donc c'est-à-dire, on a des points 3D dans l'espace et on cherche la matrice de projection qui fait que les rayons passent au plus près des points en observation. Donc suivant les degrés que l'on connaît par rapport à la caméra, par exemple, si on connaît déjà sa focale ou son point principal, etc., on va devoir utiliser plus ou moins de données dans l'image pour calculer une position dans l'espace. Donc maintenant qu'on a vu les différentes notions qui sont derrière, on sait que si on a des points qui sont reliés dans les images entre eux, donc des informations de visibilité d'une scène 3D, on va pouvoir retrouver des informations 3D. Donc les informations 3D, qu'est-ce que c'est ? Donc ça va être ce qu'on appelle la structure, donc des points 3D dans l'espace et une série de poses de caméras, donc des matrices de projection qui définissent à chaque fois une caméra. Donc comment ça marche au niveau algorithmique ? Donc tout d'abord, on peut calculer des points d'intérêt dans les images, les mettre en relation, donc on a les informations de visibilité, ces informations de visibilité, on va pouvoir calculer des contraintes de géométrie entre elles, donc trouver des orientations relatives et une fois que ces orientations relatives sont calculées, on se retrouve avec un problème d'optimisation pour calculer la structure de la scène, donc les points 3D et des poses de caméras. Donc au niveau mathématiques, il faut toujours un critère à optimiser, le critère à optimiser c'est toujours ce qu'on appelle l'erreur résiduelle, donc c'est à partir de correspondances initiales entre les images, on va chercher à obtenir une représentation initiale de la scène, donc des points 3D, pourquoi vous êtes... des poses de caméras et ensuite estimer, chercher à minimiser cette erreur, donc à savoir que les rayons qui partent du point 3D à la caméra passent au plus près des observations dans les images. Donc pour initialiser les poses 3D des caméras et les points 3D de la scène, on peut faire suivant différents algorithmes, donc séquentiel, hiérarchique ou global, et on va vous parler un peu de chacun de ces modèles. Donc l'approche séquentielle cherche à reconstruire une pose initiale entre deux caméras, donc on prend deux images parmi toutes les images qu'on a à disposition, on va estimer une première reconstruction 3D, on a des points 3D, et on va chercher à dilutiner au fur et à mesure des images à la suite. On va se retrouver à chaque fois à calculer une pose absolue au fur et à mesure et à compléter la scène au fur et à mesure. Donc les inconvénients, c'est que comme l'algorithme est incrémental, on va accumuler au fur et à mesure des erreurs, et ces erreurs, on va chercher à les minimiser en faisant de nombreux ajustements qu'on appelle bundle adjustment. Et aussi, l'autre inconvénient, c'est que suivant l'ordre dans lequel on choisit les images, on va accumuler les erreurs dans un ordre différent, et donc on n'est pas sûr d'avoir une meilleure qualité pour la reconstruction 3D. Par contre, l'autre avantage, c'est qu'on peut facilement faire des méthodes dites en ligne, c'est-à-dire des méthodes qui vont réagir presque en temps réel, et donc par exemple, si on met une caméra sur une voiture, on va pouvoir estimer la trajectoire de la voiture assez facilement. Les approches dites hiérarchiques, elles décomposent le set d'images en plusieurs reconstructions, donc on va prendre des groupes d'images, calculer des reconstructions 3D initiales, on se retrouve avec des groupes de reconstruction, et on va chercher à les assembler au fur et à mesure. Donc du coup, vu que c'est toujours un process incrémental, on va se retrouver à accumuler des erreurs, mais comme on part de groupes qui sont de plus en plus gros, on va réduire les erreurs au fur et à mesure, et on a toujours un autre problème, c'est que l'ordre du choix d'images et l'ordre dans lequel on va mettre les groupes ensemble, ça reste un process qui n'est pas forcément global, et qui donc peut générer des reconstructions différentes. c'est pourquoi on en vient à la méthode globale, donc la méthode globale c'est la méthode qui permet d'avoir la meilleure précision, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va chercher à estimer toutes les poses de caméra en même temps et la structure de la scène. Donc comment ça marche ? Et on va estimer entre des paires de photos des poses relatives, donc on se retrouve avec énormément de petites scènes 3D, et on va chercher à fusionner toutes ces scènes 3D en une seule fois. Et c'est fait par ce qu'on appelle la moyenne de mouvement, qu'on vous expliquera rapidement par la suite. Donc la limitation, c'est qu'en fait, on est un peu sensible à si on a des mauvaises données en entrée, mais par contre, on a une approche qui est très facilement parallélisable, parce que toute cette étape peut être réalisée de manière parallèle, et on est sûr d'avoir une meilleure précision, parce que si on a des erreurs présentes dans les relations inter-image, elles vont forcément se répartir à travers toutes les données, et pas de manière incrémentale. Donc maintenant, on a vu les différentes notions qui existent en multiple view geometry, mais on ne sait toujours pas comment les réaliser de manière algorithmique et à travers une librairie, donc à travers OpenMVG. Donc on a vu par contre qu'on a énormément d'objets à manipuler, donc on a des informations d'observation de points 3D, des informations de visibilité, donc on a des images à gérer, des points 2D, ensuite on a des points 3D à calculer, on a des informations de tracking, donc savoir un point où il est les différentes images, on a des poses de caméras à calculer dans l'espace, on sait qu'on a des estimations robustes à faire, et on sait qu'on a des optimisations. Donc on a énormément de tâches de base et de données à traiter, et on va voir comment la librairie OpenMVG permet un accès facile à tous ces modules. Donc OpenMVG en fait est une suite de petites librairies qui en fait a choisi de créer des modules de base pour chacune des données à traiter. Donc par exemple, on va avoir une petite librairie pour traiter les images, on va avoir une petite librairie pour calculer des points d'intérêt dans les images, une petite librairie pour calculer si un point ressemble à un autre dans une deuxième image, etc. Etc. Donc en mélangeant toutes ces petites librairies, on va pouvoir construire un logiciel complet et réussir à faire une reconstruction 3D. Donc pourquoi garder que des petits éléments ? C'est pour que ça soit assez simple à comprendre pour toute la communauté et aussi pour avoir quelque chose qui soit proche de l'état de l'art. Donc si le code est léger, il sera plus facilement compréhensible par la communauté et plus facilement personnalisable. Donc la librairie OpenMVG, c'est toute une suite de librairies ici. Et ensuite, on se retrouve avec des sortes parties. donc on va ne pas réinventer la roue mais utiliser des logiciels existants aussi. Tout un set d'exemples de base pour montrer comment la librairie fonctionne et toute une suite logiciels pour permettre d'utiliser la librairie à toute la communauté. Donc aussi bien des logiciels en ligne de commande pour des artistes 3D ou tout simplement des enthousiastes de la photogrammétrie qui veulent faire une reconstruction 3D. Donc comme on ne veut pas réinventer la roue, il faut très bien utiliser ce qui marche très bien dans la communauté déjà. Donc la seule condition, c'est que les licences soient compatibles avec une licence permissive, donc le choix d'OpenMVG. Et donc à travers toutes ces librairies, on va aussi fournir aux utilisateurs de la librairie tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités qui vont être directement accessibles. donc maintenant, une fois qu'on a tous ces ensembles de base, il faut les mettre les uns à la suite des autres pour pouvoir calculer une représentation 3D de l'espace. Donc si on prend la chaîne globale, on va voir que depuis les images d'entrée, on va chercher à calculer ce qu'on appelle des poses relatives. Donc c'est disponible dans la librairie. A partir des poses relatives, on va pouvoir calculer les poses globales des caméras, donc les rotations. On va juste savoir dans quelle direction on regarde les caméras. Ensuite, on va pouvoir calculer des translations entre caméras, donc savoir localement les caméras, où sont-elles entre elles. Une fois qu'on a toutes ces translations dans le graphe de visibilité de caméras, on va pouvoir calculer les translations globales. Donc on va connaître les positions de caméras dans l'espace. Et ensuite, pour créer la structure, donc les points 3D de la scène, on va utiliser les fonctions de triangulation de la librairie. Donc on voit qu'il y a juste des modules à mettre les uns à la suite des autres pour construire un logiciel qui est assez conséquent. OpenMVG a choisi aussi d'être le plus près possible de l'état de l'art et donc a implémenté une bonne partie d'un livre de référence de la communauté. Mais c'est aussi un peu plus parce que dans la librairie, il y a aussi beaucoup de papiers de conférences récents qui ont été implémentés. Donc ici, c'est un autre exemple. Donc on voit que pour certains modules de reconstruction 3D, on se retrouve avec des papiers scientifiques qui ont été faits par moi-même et mes collègues et qui sont donc très récents et qui ont été acceptés par la communauté de vision par ordinateur et qui, grâce à leur présence dans OpenMVG, sont accessibles à n'importe qui. Donc ça permet aussi de la recherche reproductive. Ça veut dire que tout chercheur ou toute personne enthousiaste peut tester directement la technologie. Donc ensuite, on a vu que la librairie OpenMVG permet d'accéder à tout un ensemble de primitives pour calculer des orientations relatives entre caméras. Mais il faut aussi comprendre quelles sont les directions que veut suivre la librairie et quelles sont les contraintes qu'elle s'impose. Donc les contraintes qu'elle s'impose, c'est de garder les choses simples et maintenables. C'est-à-dire, si un code est petit, il sera plus facilement compréhensible par quelqu'un et il sera aussi plus facile à maintenir dans le temps et plus facile à utiliser par les gens. Et une autre contrainte que la librairie s'est fixée, c'est d'avoir une licence permissive pour être utilisable par tout à chacun sans qu'il ait besoin de redonner ses contributions. Un autre choix de la librairie pour essayer de garantir le meilleur code de qualité possible, c'est de faire du test driven development, donc du test guidé par les tests, du développement guidé par les tests. C'est-à-dire que d'abord, on va concevoir dans quelle optique on veut utiliser une fonction et ensuite, on va réaliser cette fonction, vérifier qu'elle fonctionne comme on l'entend. Et donc, si on utilise dans le temps ces différents tests unitaires, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des tests de régression. Donc ça veut dire que si un collègue arrive sur la librairie, veut modifier une fonction, il lance tous les tests unitaires et il va voir s'il a changé le comportement ou pas de la librairie. Donc on voit à chaque fois que quelqu'un vient dans la librairie, implémente quelque chose de nouveau, il va pouvoir lancer les tests unitaires. Si les tests unitaires ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il a cassé quelque chose. Donc il faut qu'il s'arrange pour modifier son code existant pour que tout soit gardé dans le bon état. Donc la librairie vient aussi avec à chaque fois des exemples pour montrer comment utiliser les fonctions de base et pour aussi montrer aux gens comment mettre les modules de base ensemble pour construire des logiciels entiers. Donc un autre composant essentiel pour une librairie open source aussi, c'est de se garantir une accessibilité à la communauté et de montrer que le projet est stable. Donc pour l'accessibilité, on a choisi de mettre la librairie en open source sur GitHub. Donc c'est une interface qui permet de gérer à distance le code, donc les gestions de version, mais aussi de pouvoir faire de l'issue tracking, donc du bug report et aussi tout un mécanisme de fork et pull request pour que les gens puissent modifier la base de code de leur côté et ensuite, une fois qu'ils sont contents, pouvoir redistribuer leurs modifications. Il est aussi important de vérifier que la librairie compile sur différentes plateformes. Donc c'est ce qui est fait avec la plateforme en ligne très viste qui permet de vérifier l'intégration continue, donc de vérifier que la compilation se passe bien, que les tests unitaires sont toujours valides avec les modifications des utilisateurs et que le code coverage reste stable. Donc ça veut dire que la librairie est testée de manière importante. Et ensuite, on vérifie aussi que la librairie est multi-plateformes, donc qu'elle puisse se compiler sous Linux, macOS ou Windows ou des plateformes ARM, donc type iPhone ou Android. Donc maintenant, on a vu que la librairie permet d'accéder à différentes composantes de multiple view géométrie, mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc on peut prendre plein de photos autour d'un objet et puis réussir à obtenir une copie digitale de l'objet qu'on a photographié. Donc ici, on voit une sortie de la librairie, donc en fait, on obtient un nuage de points et des positions de caméra dans l'espace, mais on se rend compte que certaines parties de l'objet ne sont pas reconstruites. Et pourquoi elles ne sont pas reconstruites ? C'est parce que l'étape d'OpenMVG qui fait la reconstruction 3D utilise seulement les informations de visibilité, donc des correspondances entre images. Donc par exemple, si on n'a pas de correspondance entre images pour la partie du socle ici sur le dessus, on ne va pas être capable de calculer une représentation 3D sur le dessus du socle. Mais par contre, OpenMVG offre tout un accès à d'autres logiciels de la communauté open source pour calculer des représentations denses. Donc des représentations denses pour des nuages de points ou des représentations denses pour calculer des surfaces et aussi reprojeter les images d'origine sur le modèle 3D pour avoir un modèle photoréaliste. Donc ici, on voit un exemple pour un château. Donc on a pris tout un ensemble de photos autour de ce château. On a une représentation qui est assez éparse de la scène. Donc ici, c'est le résultat de la librairie OpenMVG. Et ensuite, si on exporte ce résultat dans une librairie tiers qui s'appelle PMVS qui va calculer donc une représentation dense de l'espace mais sous forme de nuages de points, on obtient des modèles qui sont beaucoup plus réalistes et qui commencent à être exploitables partout à chacun pour recréer un environnement 3D. Donc ici, on a un résultat, par exemple, d'Edlyse. Ici, par exemple, on a un résultat d'Edlyse. Donc on voit, ça c'est le résultat de la calibration. Ce qu'on appelle, c'est donc le résultat direct des informations de visibilité. Ensuite, à travers d'autres logiciels, tierces, on est capable de calculer une représentation de la surface de l'objet. Donc on obtient quelque chose qui est beaucoup plus dense et qui est plus exploitable par la communauté. et on a aussi une information colorée qui est plus importante. Donc on est capable de générer automatiquement à partir de photos une copie numérique par exemple d'un masque. Et donc on obtient, on voit qu'on a une représentation très fidèle de la géométrie, mais aussi de la représentation colorée. Donc ensuite, un aspect important aussi, c'est qu'on peut reconstruire des espaces qui sont relativement grands. Donc ici, par exemple, c'est un exemple avec 246 images. Et donc on voit qu'on a un modèle qui est assez complet. Et une chose importante, c'est que suivant la distance de l'utilisateur et l'appareil photo qu'il a utilisé, on va avoir une précision qui peut être différente. Et on peut facilement obtenir des modèles qui sont de la précision du centimètre. Ici, on se retrouve avec un modèle qui est beaucoup plus conséquent. Il y a énormément de nuages de points, donc ça fait un peu souffrir l'ordinateur. Mais on se rend compte qu'on a une représentation qui est vraiment très fidèle de l'environnement et qu'on est capable de cartographier directement un espace. Donc maintenant, la librairie est à un état actuel, mais on souhaite faire évoluer la librairie dans le temps et donc on va voir dans quelle direction on souhaiterait faire évoluer la librairie. Donc la librairie a été créée en février 2013. Depuis, on en est maintenant à la version 0.7 et la version 0.8 va sortir, elle est sur les chapeaux de roue. Et ensuite, on voit que dans le temps, on a reçu de nouveaux contributeurs. Donc ça veut dire que la librairie commence à attirer un public et que surtout, les contributions des utilisateurs sont assez régulières. Donc on se retrouve avec un projet qui est assez actif. Donc pour les évolutions futures, on souhaite donc améliorer le côté engineering, c'est-à-dire que la librairie soit de plus en plus robuste, de plus en plus facile d'accès pour les temps. On souhaite aussi développer toute une suite d'outils pour permettre des exports WebGL pour que les gens puissent facilement partager leur reconstruction, avoir une interface graphique pour que la technologie soit plus facilement d'accès et aussi tout un aspect recherche, c'est-à-dire reconstruire des scènes qui sont beaucoup plus grandes, d'utiliser les informations que les drones peuvent fournir, par exemple les positions GPS et orientation d'un drone pour avoir un modèle géoréférencé, donc avec des positions dans l'espace. Et on souhaite aussi maintenir que la librairie soit le plus près possible de l'état de l'art pour offrir les meilleures performances possibles à tout le monde. Maintenant, on va présenter une vraie intégration dans un contexte industriel, donc une utilisation de la librairie dans un contexte de post-production. Donc là, on a vu qu'on arrivait directement de façon tout automatique à reproduire le monde réel avec directement en sortie un mèche complet texturé, etc. Le problème, c'est que nous, on l'utilise dans le cadre de la post-production. Ce qu'on a besoin, ce qu'on récupère, le mèche qu'on a vu, des mèches qui sont très très denses. Et voilà. En fait, on a toujours le débat sur le droit au respect. Les artefacts de la réalité, éventuellement, même les reliefs qu'il peut y avoir sur un mur, etc. sont repris. C'est parce que qui va porter plainte pour une atteinte au droit au respect d'une œuvre ? Une surface plane et juste générer les artefacts de relief, etc. par... Donc, le but ici, c'est de se baser sur ce que nous fournit OpenMVG, c'est-à-dire il nous fournit un nuage de points et des positions de caméra et de fournir un outil au graphiste pour permettre de modéliser précisément des bâtiments. Le principal cas d'usage ici, c'est pour le matrimonio. Donc là, on s'est basé directement dans Maia. C'est l'outil de modélisation que les graphistes ont l'habitude d'utiliser, qui ont le plus courant. Et... Typiquement, l'idée, c'est qu'on fait le tour d'un bâtiment, on fait des photographies et ce qu'on veut, c'est donc générer un mèche qui soit très simple et surtout que l'artiste puisse décider de la géométrie de ce qu'il a besoin. pour ça, on va céder ces informations pour l'aider à faire ce qu'il souhaite faire manuellement. Donc là, on quitte un peu la partie toute automatique. qu'il y a qui a été dans Maia. On peut ouvrir, donc on ouvre notre projet. Donc là, on ouvre directement le répertoire dans lequel OpenMVG a généré toutes les données. Donc du coup, il peut trouver dans ce répertoire le nuage de points, les caméras et donc on peut loader ça dans Maia. Et donc à côté de ça, on voit une petite fenêtre dédiée qui est le plugin dans lequel on a deux viewports Maia classiques et un petit module qui permet donc de contrôler les images qui sont affichées dans ces viewports. Donc le... quand on sélectionne ici, on se met directement dans le point de vue d'une caméra. Donc après, on a un manipulateur Maia qui nous permet directement de cliquer des points dans l'espace et il va regarder les points du point cloud qui sont dans cet espace-là. Il va directement pouvoir en déduire le plan. Donc là, on peut, si on s'est trompé, on peut corriger, etc. Donc là, on voit que le plan, il était... On voit bien que la perspective change au moment où on passe sur une surface. Et après, il y a différents outils aussi pour pouvoir garder certaines contraintes. Donc là, typiquement, le curseur a changé donc on est en train de se diffier dans le plan. Et ensuite, on peut directement étendre les faces. Et là, ça va pareil, s'ajuster directement sur le nuage de points. Donc là, on voit que très rapidement, on arrive à avoir une modélisation grossière de ce qu'on a besoin. Et là, maintenant, on va pouvoir venir ajuster manuellement. C'est-à-dire que sur la façade, il peut y avoir un peu de relief, un peu d'artefact, etc. Et donc, quand on va réussir à définir un plan, ça ne va pas être précisément l'angle qu'on veut. L'idée, c'est de pouvoir se placer dans une vue, d'ajuster ce point. Et à ce moment-là, comme on a deux points de vue, on va pouvoir retrianguler le principe de base. Et donc, au moment où on place le deuxième point, on peut s'ajuster pour avoir un positionnement très précis. Donc, à ce moment-là, on peut vraiment raffiner et rentrer vraiment dans les détails de la géométrie. Et on voit, si on met des données incohérentes, la triangulation se décale. Mais à partir du moment où on donne deux points qui correspondent entre eux, on arrive à un résultat très précis. Donc là, on va dans l'environnement Maya, dans l'environnement 3D. C'est un parti. Et donc, comme on est directement intégré dans Maya, tous les outils des modélisations classiques qui sont disponibles dans Maya sont directement utilisables. Soit dans le viewport 3D, soit directement en place ici, ce qui permet de naviguer rapidement de l'un d'un à l'autre. Après, on utilise l'outil de split qui permet de découper notre objet. On va pouvoir comme ça placer un peu les cadres de fenêtres. Et après, on utilise l'outil d'extrude pour pouvoir directement créer le petit refoucement dont je peux mettre donc là, c'est du Maya classique. Il n'y a rien de classique, mais ça montre un peu l'utilisation. Assez rapidement, on arrive à avoir une modélisation très simplifiée avec très peu de... avec un mesh vraiment très léger qui va permettre derrière de venir le retoucher et faire exactement ce qu'on veut. Parce que maintenant qu'on a fait ça, on a une reproduction de la réalité mais nous ce qu'on veut derrière c'est le modifier. Donc potentiellement assembler deux bâtiments ensemble qui n'avaient pas de rapport. On veut pouvoir potentiellement le faire exploser, etc. Donc on a besoin du coup que l'artiste ait un contrôle complet sur le mesh qu'il veut générer. Donc on va faire un petit peu pour le tour. Donc on a vu un peu le contexte de la photogrammétrie, comment ça s'est créé, OpenMVG, les notions mathématiques, d'un point de vue logiciel, qu'est-ce qui est fourni et après un exemple d'utilisation particulière de cette librairie pour en faire un outil dédié pour la post-production et plus particulièrement pour le math painting. Voilà, donc si vous avez des questions avec plaisir. Moi j'en ai quelques-unes. Ah super. Est-ce que vous utilisez des points de contraste, enfin de l'analyse d'images pour mieux déterminer des points, des future points ou des choses comme ça ? Oui. Là c'est un librairie où on a une abstraction de quel type de point peut être détecteur des images, comment ils sont décrits. Par contre la librairie utilise actuellement quelque chose qui est protégé de manière logicielle et que c'est SIFT donc c'est des points d'intérêt vraiment fiables pour faire ces mises en correspondance mais la librairie offre totalement la possibilité de mettre n'importe quoi en entrée donc on peut facilement modifier cette contrainte logicielle dans la librairie. C'est une librairie qui est utilisée pour faire un exemple. Est-ce qu'il y a des positions ou des mouvements de caméra qui sont conseillés qu'on met en faux ? Quel est l'échantillon pour avoir des nuages de points qui nous permettent de déterminer les surfaces ? On est de quelle ordre ? Donc en fait il y a des contraintes sur les objets qu'on peut acquérir que ce soit des objets qui aient de la texture déjà parce que des objets qui sont brillants transparents etc. on n'est pas capable de le faire à partir de photos et après il y a aussi des contraintes sur la prise de photos qu'en fait l'idée c'est de faire l'inverse de ce que font les gens pour les panoramas donc pour les panoramas on reste à une position et on tourne juste la tête alors que pour faire la 3D en fait justement il faut bouger pour trouver des informations et faire des opérations de triangulation donc l'idée c'est vraiment de bouger donc si tu veux faire un bâtiment tu te mets à une distance correcte avec l'appareil photo où tu vois une bonne partie de la façade et à chaque fois tu fais deux pas tu prends une nouvelle photo l'idée c'est de couvrir suffisamment d'avoir un recouvrement entre chaque photo pour justement établir les correspondances entre ces photos et il faut aussi donc prendre des photos de face et des photos de biais pour faciliter les triangulations donc l'idéal c'est de faire une sphère autour de l'objet avec la focale adaptée pour avoir le niveau de précision que tu souhaites donc là donc là avec les filles donc le film on se retrouve avec justement une résolution souvent qui est inférieure donc on a beaucoup moins de précision dans les points qu'on va détecter dans les images donc on a plein d'effets de flou de bouger des fois on a des capteurs qui ne sont pas ce qu'on appelle des global shutters donc ça veut dire qu'une image n'est pas une copie vraiment perspective mais on a une version tordue de la réalité donc par contre si on a une caméra de global shutter il faut prendre une image toutes les N et on est capable de reconstruire quelque chose de cohérent avec la librairie là ce qui est fait en amont de la librairie c'est que l'ordre dans lequel les photos sont prises est défini par la librairie c'est à dire qu'il y a d'autres approches qui sont basées justement plus vidéo qui essaient de le faire à la volée c'est à dire dans l'ordre ils prennent les images dans l'ordre dans lequel ils arrivent et le problème de ça c'est que si il y a des cas particuliers où ça ne va pas fonctionner c'est à dire si on avance et puis au bout d'un moment on panote à ce moment là on n'a plus de relation entre ce qu'on voit à droite et ce qu'on voit à gauche on n'a plus d'informations spatiales et donc à partir de ce moment là on est perdu on n'a plus de repères 3D donc là ce qui est fait c'est que sur une vidéo il faudrait splitter la vidéo extraire des images et donc à ce moment là ils pourraient réanalyser globalement les images pour en déduire la structure et donc être robuste à ce genre de cas je ne sais pas si ça répond à la question par contre les objets déformables on ne les suppose pas parce que la librairie est faite pour du rigide actuellement par contre il y a plein d'algorithmes qui sont déjà en place si les gens veulent faire du non rigide parce qu'il y a des besoins de faire des mises en correspondance après les modèles géométriques utilisés dans la librairie sont faits pour du rigide mais n'importe qui peut venir contribuer et ajouter des choses l'idée c'est vraiment de faire une boîte à outils d'un côté et après un ensemble de logiciels que les gens peuvent utiliser non non là c'est vraiment c'est en code oui c'est possible ça dépend du niveau parce que vous les remplacez c'est à dire qu'il y a des outils en ligne de commande qui représentent certaines grandes étapes et si par contre vous voulez changer quelque chose de vraiment très précis vous voulez changer de tel algorithme à ce moment là il y a la partie librairie qui fournit des modules et après il y a ce qu'on fournit comme petits tools donc des petits outils en commande line qui eux vont vraiment mettre tous ces algorithmes bout à bout et à ce moment là si vous voulez vraiment modifier quelque chose de précis il faut réécrire ce petit tool il y a un modèle de données donc pour les points d'intérêt ils sont définis d'une certaine façon ça reste assez abstrait pour inclure d'autres détecteurs d'autres descripteurs et pareil pour les estimations géométriques si on se plie à l'API de la librairie on peut venir changer comment calculer une matrice fondamentale comment calculer une pose de caméra c'est facile à faire mais typiquement si on voulait par exemple je vais prendre un exemple si on voulait rajouter un système de marqueur par exemple dedans pour rajouter une contrainte plus forte du coup ça modifie un peu les étapes donc c'est pas juste une étape à remplacer donc ça demande justement de réutiliser un peu remettre bout à bout les différentes librairies parce que ça va changer un peu l'ordonnancement de ce qu'on est en train de faire donc ça dépend vraiment du niveau de ce qui a changé du coup je reviens avec d'autres questions là donc on a découvert là on l'appelle plugin ce que vous avez fait sur Maya pour cliner le modèle 3D est-ce qu'il y a d'autres pistes pour l'automatiser ce film de scène est-ce qu'on a des fondérations aussi des points clés pour savoir celui-là je suis moins sûr que ça donc là tu parles pour arriver à avoir un mèche ou tu parles pour avoir le... ouais 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 pour avoir un mèche pour avoir un mèche même s'il n'est pas justement très précis comme ce qu'on est arrivé à avoir à la fin d'exemple de l'église mais au moins voilà avoir des notions de plaques en tout automatique c'est assez difficile alors après c'est pas le cas d'usage que nous on a cherché à adresser parce que nous on cherchait au contraire à avoir de la précision avec une simplicité quoi mais la partie meshing on utilise pour la partie meshing automatique on utilise MVE qui est un outil externe donc ça serait plus lié à cet outil-là de voir dans quelle mesure c'est paramétrable et à quel point MVE pour voir à quel point on peut paramétrer la complexité du mèche qu'on veut mais c'est plutôt de ce côté-là que dans le connex l'idée initiale de la librairie c'était de faire de structure from motion de façon très précise et d'avoir des choses qui soient le plus près possible de l'état de l'art et qui soient facilement customisables par la communauté donc après là on est à une certaine étape et maintenant on faut aller plus loin pour l'instant pour le plus loin on a fait à travers des outils externes et on souhaiterait maintenant apporter des contributions pour ces parties-là générer du danse faire des maillages etc ça demande du temps ou des contributions et là vous espérez quoi dans les prochains mois prochaines années à venir par rapport à justement les nouveaux contributeurs qui sont arrivés peut-être répondre pour la partie micro c'est en tout cas ce qu'on aimerait surtout c'est augmenter le passage à l'échelle arriver à vraiment arriver à mettre en entrée des données vraiment conséquentes pour en mettre 2 millions d'images ça c'est détection et matching donc en fait trouver la visibilité donc trouver les points qui sont conjugués entre les images après les parties structure from motion ça dépend de la chaîne qu'on choisit en fait la chaîne incrémentale peut aller vite au début mais on a de plus en plus de données à traiter donc c'est de plus en plus lent et l'approche globale par contre elle est capable de gérer des volumes de données plus élevés mais par contre elle est un peu moins robuste parce que c'est quelque chose qui a été ajouté récemment dans la librairie et qui du coup est un peu moins fiable mais elle fonctionne très bien mais du coup au fait pour répondre le focus jusqu'à maintenant était vraiment mis sur la qualité et la précision c'est vraiment le besoin qu'on avait et donc maintenant je pense que maintenant qu'on a la précision qu'on veut on peut se permettre d'attaquer une autre étape pour améliorer le passage à l'échelle et les temps de calcul c'est dans ces cas là parce que là on est dans quel ordre de temps de calcul alors c'est très variable c'est pour des images du nombre d'images pour une trentaine d'images ça peut être deux minutes après quand tu as 200 images la partie matching suivant la précision que tu veux aussi si tu veux beaucoup de points dans les images ou peu de points ça peut prendre de quelques heures à une nuit ça dépend la précision que tu veux comme c'est le coup d'être pas en méthode globale c'est-à-dire que 2000 images c'est la chine des 2000 sur les 2000 oui mais après pour l'instant c'est en fait la librairie donc là c'est décomposé en trois étapes donc la partie analyse des paramètres des appareils photos donc la focale par exemple ensuite une partie matching et une partie reconstruction donc pour la partie reconstruction on a la chaîne séquentielle et la chaîne globale pour la partie matching pour l'instant elle est abstraite donc c'est-à-dire qu'on peut supposer on teste une image avec toutes les autres on peut supposer qu'on teste une image juste avec les deux trois suivantes pour un mode vidéo et on peut aussi supposer d'avoir un fichier en entrée qui dit telle image je la teste que avec telle 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 image donc ça ouvre la porte à filtrer d'abord quelle photo je vais comparer et donner au logiciel pour alléger les temps de calcul ça fait partie de la liste qu'on a mis dans les trucs ça dépend en fait souvent si on fait du mobile mapping donc capturer des vides entières donc on a une précision qui est à plus ou moins 5 mètres ça dépend si on a de la couverture GPS ou pas mais plus ou moins 5 mètres ça suffit à enlever des millions d'images à comparer et même des fois les photos ont déjà une orientation dans l'espace donc si on sait qu'on regarde devant on ne va pas comparer avec celle qui regarde derrière ça peut déjà alléger énormément ces étapes on peut supposer que toutes les paires d'images qu'on peut comparer on les donne à la librairie si vous voulez calculer d'autres chiffres ou un autre détecteur vous pouvez le faire des questions ? vous voudriez expliquer le point que vous avez fait sur le point de vue de maillard sur quel point vous avez donné sur le nuage de poing des nuages c'est ça des nuages de poing et des positions de caméra ce qu'on a en entrée donc ce qu'on fait c'est que l'utilisateur là dans cette partie il n'y a rien d'automatique c'est que l'utilisateur va cliquer des points ici on va pouvoir regarder que dans cette zone là on avait détecté des points en deux dimensions dans cette image qui nous ont servi donc des points caractéristiques et on va voir que tous ces points là il y a une corrélation entre eux et qu'on peut déterminer un plan qui passe par ces points là donc du coup on peut en déduire ce plan là et donc on va placer un plan comme ça et après l'utilisateur va pouvoir venir raffiner les positions et donc là on a fait quelque chose de très grossier mais l'idée c'est que il puisse justement aller modéliser précisément les petites corps niches etc. donc le nuage de points sert vraiment en entrée pour accélérer le process pour s'appuyer dessus et après c'est plus la triangulation qui est utilisée pour arriver à avoir vraiment de la précision parce qu'à partir du moment où on voit ce point là et que manuellement un être humain va indiquer très précisément ce point là dans deux images ou cinq images s'il faut on va avoir une contrainte très forte sur ce point et donc on va arriver à avoir une localisation très précise c'est l'objectif du coup là c'est vraiment l'orientation et sur arriver à générer un mèche très simple avec une très grande précision et en équivérant les textures que tu as partout des images donc là en fait ici on voit l'utilisateur peut se baser sur les textures sur les images et après pour les évolutions sur cette partie là ce sera sur arriver justement à réexporter ces données là et pouvoir les réexploiter dans d'autres logiciels notamment par exemple je pense à Marie pour arriver à repeindre directement sur ces textures Marie c'est un logiciel de painting 3D donc on suppose qu'on a un calque et puis on choisit de dessiner sur de la géomoterie c'est à dire que si on a notre modèle 3D et les images dans l'espace on peut directement peindre au bon endroit en fonction de l'image et donc ça permet directement de fusionner les différentes textures qu'on a manuellement en choisissant exactement celle qu'on veut avec la prise de vue qui a le meilleur angle par rapport à telle façade et qui a la meilleure résolution etc et derrière qui nous permet aussi de peindre des artefacts de retoucher pour l'instant moi j'ai testé avec certaines images d'un des projets justement qui a fait ça avec l'église Notre-Dame donc en fait c'est possible on voit que ça marche après je passe peut-être moins bien à l'échelle que d'autres approches existantes qui elles cherchent à reconstruire une ville entière mais qui en fait ne sont pas précises du tout il y a certains papiers scientifiques qui cherchent à traiter 5 millions d'images etc et tout mais en fait les positions au final de chaque caméra c'est l'ordre de 1 ou 2 mètres en précision la précision moyenne alors que moi j'ai plutôt cherché à faire l'inverse c'est d'avoir peut-être que 20, 200 caméras mais qu'elles soient précises au niveau du centimètre ou millimètre mais après les approches incrémentales j'ai déjà traité plus de 1600 images avec et j'ai pas eu de soucis c'est juste faux attendre oui moi j'avais une question c'est avec quel type de caméra qu'on fait tout ça CCD, CMOS, SCMOS n'importe quel type de capteur vous pouvez l'utiliser après c'est suivant si vous bougez ou pas en même temps donc on conseille souvent d'avoir un global shutter donc pour être sûr que quand vous prenez une photo le monde 3D soit pas tordu pour avoir une image directe après aussi comme on se base sur des photographies pour le coup il n'y a pas de mouvement là je veux dire ça se fait comment c'est avec des appareils photo donc là c'est fait avec des appareils photo type réflexe souvent donc c'est des appareils photo qui coûtent au moins 300 euros pour les modèles on va dire bas de gamme on voit qu'on a une précision excellente mais après on peut très bien utiliser des compacts ou un iPhone ça suffit c'est juste quand on prend les photos il faut qu'elles soient bien nettes et c'est la seule limitation et ça peut marcher avec une caméra CCD ou c'est nouveau oui il y a un compact acheté à la FNAC ou n'importe quoi ça marche très bien c'est comme pardon on a montré au début c'est vraiment n'importe quel type d'appareil photo c'est juste il faut connaître un a priori sur la focale de l'appareil photo si en fait on fait plein de photos là pour avoir cette maquette numérique d'un allissement il faut faire combien de photos après ça dépend de la précision que vous voulez donc si vous êtes loin du bâtiment vous allez avoir un modèle grossier de la façade ou de tout le tour du bâtiment et après ça dépend vraiment de la précision que vous voulez de l'objectif que vous avez mais pour un bâtiment entier tourné autour il faut au moins une centaine d'images l'église qu'on a vu tout à l'heure c'était sans images pour le modèle simple non on marche dans la rue et donc si l'église est basse on a les toits bien sûr après les parties qui sont occultées qu'on ne voit pas on n'est pas capable de les reconstruire après il faudra un drone ou un ballon ou un avion pour prendre des photos aériennes on est capable de reconstruire que ce qu'on voit dans les images oui mais souvent la qualité de la vidéo est moindre donc en fait on va être capable d'être construit un modèle qui va représenter globalement l'objet mais qui va être de moindre précision l'avantage de la photo c'est vraiment que ça va être des images qui vont être très nettes donc vraiment très donc même avec un drone c'est que des photos c'est pas des vidéos pour l'instant oui on est capable que de traiter des photos après si c'est une vidéo vous la coupez en une séquence d'images mais la qualité va être moindre donc ça dépend de la précision que vous voulez après pour vos modèles prendre une caméra avec une autre résolution une autre qualité oui oui après c'est vous contraignez vos prises de photos en fonction du résultat que vous voulez en fonction du budget alors c'est pas en fonction du budget oui oui parce que si on prend une caméra super précise et avec une forte résolution on peut éviter de prendre des centaines de photos oui après il est toujours conseillé de prendre beaucoup de photos parce qu'il y a toujours des parties qui sont occultées oui oui le problème surtout c'est quand on fait de la vidéo c'est de ne pas se déplacer en continu l'avantage des photos c'est qu'il n'y aura pas de mouvement c'est la principale raison c'est fixe c'est à dire qu'au moment où on prend la photo on s'arrête on prend une photo on se déplace on fait une photo on s'arrête et donc on a des images qui sont très propres très nettes si je fais la même si au lieu de prendre ces deux photos là je prends une vidéo et je fais ça et je continue et que j'essaie de reconstruire avec ça je vais introduire un flou directionnel qui va se gêner qui va perturber souvent en plein jour s'il y a beaucoup de soleil votre vidéo va être de bonne qualité mais si vous la prenez le soir il y aura du bruit partout et les images vont toutes être floues en fait et potentiellement si vous êtes en toute automatique en vidéo il y a l'autofocus qui va bouger donc ça va faire que des images qui vont potentiellement introduire plus d'erreurs qu'elles vont apporter en qualité mais c'est possible de l'appliquer mais si une vidéo sur une succession d'images 25 ou peut-être 100 images par seconde on peut tirer à extraire des images le problème c'est que 25 images par seconde en une seconde je vais me déplacer très peu et donc nous ce qu'on utilise comme information c'est d'avoir des points de vue dans l'espace réel différents donc si pendant une seconde j'ai 25 images mais que pendant ces 25 images je vais faire un mouvement très très simple je ne vais pas récupérer de géométrie d'information géométrique il y a peu du mouvement forcément pour reconstruire la 3D il faut bouger de toute façon très bien merci 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 merci